Salut, c'est Karine Champagne. Je vous souhaite la bienvenue au challenge 40 jours de méditation. C'est la journée 1 du challenge méditation. Méditation, moi, vraiment, ce serait bien plus simple, bien plus facile de faire un challenge sportif pour les 40 prochains jours, mais les challenges, c'est pas juste du sport et la méditation, ma foi, peut avoir et a des vertus aussi spectaculaires que le sport peut en avoir. Courir pendant 40 jours consécutifs serait peut-être pas nécessairement physiquement adéquat, mais ralentir pendant 40 jours à coup de 3 minutes par jour, je pense que ça, c'est possible pour tout le monde. Ça veut pas dire, par exemple, tout de suite que je vais faire 40 capsules vidéo, mais je vais me mettre au travail et réussir à méditer minimum 3 minutes par jour pendant les 40 prochains jours. Pourquoi? J'ai lu un livre qui s'appelle Les 3 super pouvoirs et parmi les super pouvoirs, c'est la méditation. Et je me suis rendue compte, de façon magistralement bien expliquée par l'auteur du livre, Sonia Choquette, qu'il n'est pas si difficile de méditer. Et ça, c'est la fille hyperactive qui peut pas vraiment rester assise longtemps, qui passe son temps à se lever, à bouger, à gigoter. Qui dit ça? Parce que Sonia Choquette, et j'en parlais aussi avec mon amie Nancy Marcoux, avec qui on va lancer un projet ensemble en septembre, quand on commence à méditer, c'est vrai que l'esprit s'égare constamment. Mais l'esprit est aussi joyeux qu'un jeune chiot qui a envie de courir après plein de voitures. Donc quand vous allez commencer à méditer, que ce soit assis, sur une patte, en lotus, en fœtus, les doigts comme ça, comme ça, ou encore en train de cuisiner, votre esprit va se mettre à gambader. Quand votre esprit se met à gambader comme un jeune chiot qui court après des voitures, vous n'avez qu'à la rappeler. Rappelez votre esprit, à le rappeler. Ici, tout de suite, reviens. Et là, avec bienveillance, bien sûr, pas besoin de chialer après vous, parce que votre esprit s'égare. Dans mon premier trois minutes, pensez-vous vraiment que j'ai été 180 secondes sans avoir l'esprit à spin? Pas du tout! J'ai peut-être même eu l'esprit à spin 130 ou 140 secondes sur 180. So what? Moins pis. L'objectif, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que des gens qui ont réussi vraiment à soigner la dépression, à perdre du poids, à ralentir, à devenir plus focus ou à être capable de focaliser davantage juste avec quelques minutes de méditation. La méditation, vous pouvez la faire avec différentes applications qu'il y a sur Youto, mais c'est gratuit, toujours. Vous pouvez y aller par la respiration, vous pouvez y aller avec des mantras, Vous pouvez y aller avec la respiration, les yeux fermés, vous faites ça comme ça vous tente, avec de la musique qui va peut-être vous envoûter. L'objectif, c'est juste de déconnecter le cerveau pour se connecter avec son esprit. Alors, j'ai réussi mon trois minutes aujourd'hui avec la respiration en quatre temps. C'est donc dire que j'ai inspiré en quatre temps. J'ai retenu ma respiration. J'expire en quatre temps. Je retiens. J'inspire. J'expire. J'ai même de bien raconté quand j'arrête de respirer. Vous voyez, c'est pas très compliqué. J'ai fait ça pendant trois minutes. Et ensuite, juste vous dire, parce que le fait de respirer comme ça, ça peut provoquer des étourdissements ou une sensation un peu particulière. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on arrête. On reprend la respiration normale. Si on a les yeux fermés, on peut laisser nos yeux fermés. Et ensuite, on va rouvrir les yeux. On va continuer notre respiration normale. Et ensuite, c'est terminé. Trois minutes. Vous pouvez faire ça dans votre douche. Vous pouvez respirer, méditer, vous connecter, vous prendre conscience de l'environnement alentour de vous pendant que, par exemple, vous vous brossez les dents, vous vous faites la barbe, vous vous faites les jambes, vous êtes dans votre douche, vous vous préparez votre café du matin. Comment juste vous dire, OK, je prends trois minutes pour ralentir? Parce qu'en 2017, moi, ralentir fait partie de mes objectifs de vie. Assez étonnant pour une fille qui vit à 180 km heure, mais c'est essentiel si je veux réellement être présente et si je veux réellement connectée. Alors voilà pour le jour 1 du challenge. 40 jours de méditation. Salut! Je suis l'ancienne fille de la télé, effectivement, à TVA, LCN et à TVA Sport. Et maintenant, j'ai choisi d'utiliser encore la caméra pour passer mon message. Mais c'est un message de prise en charge, de responsabilisation, de sport, de bien-être. Et c'est surtout un message où j'espère être en mesure de vous contaminer avec mon énergie pour que vous puissiez, vous aussi, mettre en branle vos rêves les plus fous.